Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul action. Je ne sais plus quand est-ce que je vous en ai fait un, ça doit remonter. Je pense que ça faisait un petit moment que je n'avais pas été à action. Il faut savoir que moi je vais à action quand j'en ai l'utilité. Je ne vais pas aller à action pour dire d'acheter et vous faire des hauls. Clairement je trouve ça ridicule. Je sais que beaucoup de personnes sur Youtube notamment vont expressément à action pour vous faire des hauls et acheter de tout et n'importe quoi. Moi ce n'est pas mon cas quand je vais à action, c'est que j'ai vraiment besoin de quelque chose. Donc ne m'en voulez pas si de temps en temps vous n'allez pas avoir de haul de ma part de chez action. Parce que voilà, au bout d'un moment ça ne sert à rien d'acheter pour en tasser et ne plus savoir quoi en faire. Donc voilà, je vais vous faire aussi un petit retour sur quelques produits. Bon bah c'est parti, on y va. Alors, j'ai acheté de la peinture pour ma cuisine. Le souci c'est qu'au final j'ai fait un essayage et que je n'aime pas et j'ai acheté trois pots. Donc je pense que je vais le passer dans mes toilettes et puis ce n'est pas très grave, ce n'est pas perdu. Donc c'est la Spectrum et j'ai pris la Velvette. Donc c'est un peu un vert comme ça. Mais au final je trouve que le rendu fait un peu gris et ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Donc dans les toilettes je vais essayer de le couper avec de la peinture blanche. Histoire d'éclaircir que ça fasse un petit peu moins gris. On va tester, on verra bien mais voilà. En tout cas j'avais pris trois pots, donc c'est des petits pots. Donc ça va, j'en ai assez pour faire mes toilettes. Voilà, ensuite j'ai repris des petits patchs pour les yeux. Donc ce sont des petits patchs anti-cernes. Donc ceux-là je les achète dès qu'il y en a parce que c'est un produit que j'aime bien et c'est moins cher qu'ailleurs. Ensuite j'ai repris, ça c'est un, je vais y aller, mon crayon à sourcils, je prends toujours le même. Donc voilà, c'est le, est-ce que c'est marqué ? Oui c'est le brown. Donc vous avez la petite brosse pour brosser vos sourcils. Moi je le fais toujours avec, j'aime bien. Voilà, ça prend deux petites minutes à faire. Ensuite, bon mon fils s'est pris cette petite chose, donc c'est pour faire d'immenses bulles. Je crois qu'il en a encore un d'ailleurs, que j'avais dû ranger dans le cabanon, un bleu il me semble. Bon comme ça il m'a dit je pourrais jouer avec ma copine, donc voilà. Encore un machin, un bulles, c'est pas très cher, donc bon. Ça lui fait plaisir et ça l'occupe et moi j'ai la paix pendant ce temps-là. Voilà, ensuite alors, je les ai déjà utilisés puisque je suis allée à Action hier. Et j'en avais dans besoin, mais vraiment expressément besoin. J'habite à la campagne et tous mes parterres de fleurs sont en train de pousser. Et j'ai des orties d'oeufs partout. Donc impossible de les retirer avec les mains. J'avais essayé forcément blonde comme je suis, bien sûr. J'avais les mains dans un état. Donc je suis allée chercher des gants, donc vous voyez je les ai déjà utilisés hier soir. C'est la première chose que j'ai fait en rentrant. C'est aller retirer tout ce chantier dans mes parterres de fleurs. Donc voilà, j'y suis vraiment allée pour ça parce que j'en avais acheté l'année dernière. Et ils n'ont pas vraiment bien vécu l'hiver puisque j'avais oublié de les ranger. Donc voilà. Et en plus j'étais trop serrée dans ce... L'année dernière j'ai pris du S, donc là j'ai repris. Mais en M, cette fois-ci il y en avait, je sais que l'année dernière il n'y en avait pas. Donc voilà. Ensuite. Alors ça c'est mon mari qui s'est repris des bâches. Voilà. Artisan à la maison. Tu connais des bâches, il n'y en a jamais assez. Comme il dit, c'est du jetable. Donc voilà. Je ne sais pas combien il en a pris. Voilà, il en a pris pas mal. Il s'est fait une petite réserve. Ça part très vite. Voilà. Ensuite. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais bon, j'en avais aussi pareil vraiment besoin. Je viens de changer le lit de mon fils. Donc ça y est, il est passé dans un lit de grand. Et j'avais besoin de draps. Donc voilà. Je ne sais même pas ce que c'est. En fait, je les ai pris parce qu'ils étaient dans la semaine d'action à 3,70€ je crois. Je vous mettrai les prix. Comme d'habitude. Donc c'est du jersey. 50% coton, 50% polystère. Donc j'ai pris du blanc. Il n'y avait pas beaucoup de choix en couleur. Je crois qu'il y en avait 3 différentes si je ne dis pas de bêtises. Donc le blanc, ça va avec tout. Puis pour le prix, donc ce n'est pas très très grave. S'ils sont salis, j'irai en racheter. Si la qualité est au rendez-vous, bien sûr. Hop, je vais quand même l'ouvrir. C'est vrai que ça a l'air assez confort. Donc c'est la marque ConfiBeds. Qualité Sleeping, ok. Pardon. Lavage à 60 quand même. Donc ouais. En tout cas, ils ont l'air bien. Ça a l'air assez... Ils sont doux, ça c'est sûr. Bon, écoutez, je n'arriverai pas plus à l'ouvrir. J'ai l'impression qu'ils ont l'air assez épais. Ça a l'air pas mal pour des enfants. Bon voilà. En tout cas, je pense que si j'aime bien, j'irai peut-être en racheter un ou deux d'avance. Parce que c'est vrai qu'en drap, je ne suis pas très très bien fournie. Donc voilà. Ensuite. Comment vous dire ? Ça y est, il fait beau. Mon fils ressort et mon fils rentre tous les jours avec un nouveau bobo. Donc voilà. J'ai acheté des pansements. J'en avais acheté à Carrefour. J'ai payé quand même la peau des fesses pour des pansements. Donc j'en ai repris une boîte. Surtout que ça part très vite. Là, il va... Voilà, début juillet, il va commencer le centre aéré. Donc des bobos, on va en avoir. Je sens... Entre le vélo et la moto et les copains au centre aéré, je pense qu'on va avoir besoin de pansements. Donc j'ai racheté une petite boîte et vous en avez trois. C'est de la marque First Head. Voilà. Et je ne sais pas si vous allez voir les dessins. Voilà. Ce sont des... Bon, il y a des... C'est des petits animaux. Souris, éléphants, abeilles, coccinelles. Enfin... Voilà. Et il y en avait pour tous les goûts. Il y avait explicitement pour filles et pour garçons. Et moi, j'ai pris ceux-là parce que je me suis dit si la petite voisine, elle vient et pareil, elle s'est fait mal. Au moins, j'aurai des pansements qui font pas trop garçons à lui proposer. Voilà. Ensuite, des pinceaux. Alors, par 10 comme ça. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont vraiment bien. J'avais refait la peinture, enfin la lasure de mon cabanon l'année dernière. Et là, cette année, nous avons comme projet de refaire toute la terrasse et les palissades en bois. Donc, il me fallait des pinceaux. Et en plus, vous avez toutes les tailles. Et je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Ils sont pas chers. Franchement, ces pinceaux-là, je vous les conseille vraiment. Donc, 10 pièces pour tout type de peinture. Voilà. Franchement, ils sont bien. Ensuite, alors... Ah, le chien. J'ai deux chiens en ce moment. J'ai la soeur de ma fifi qui est à la maison, qui est en vacances à la maison quelques jours. Donc, on a acheté des petits tosses comme ça de la marque Pedigree. Ce sont les Rodéo. Oméga-3 et Vitamine E. Ceux-là sont souvent bien tolérés par les chiens, généralement. Et bien sûr, on n'a pas oublié, les biscuits Asali. Voilà, qu'elle partagera avec sa soeur. Ceux-là, c'est pareil. Si vous avez déjà eu mes all, j'ai l'habitude de les prendre. Elle les aime bien. Voilà. Petit précompense quand... Elle n'a pas fait pipi dans la maison le matin. Oui, parce qu'à 5 ans, on fait encore pipi sur le carrelage de la maison. C'est normal, ça ? Je ne sais plus quoi faire. Je suis désespérée. Mais je dois dire que la petite friandise au matin, quand elle n'a pas fait pipi, ça fonctionne. Parce que j'avais plusieurs mois qu'elle ne me l'a pas fait. Donc, je crois qu'elle, ça y est, elle a enfin compris. Au bout de 5 ans, il vaut mieux tard que jamais. Ensuite, ça, il m'en fallait aussi absolument. C'était aussi l'une des raisons pour laquelle je suis à l'action. Ce sont des cartouches pour ma carafe. À savoir que l'eau chez moi, moi, j'habite à la campagne, elle est dégueulasse. Pour bien, il faudrait qu'on mette un adoucisseur. Mais ça coûte un bras. Donc, on filtre l'eau pour la cafetière. On boit toujours de l'eau en bouteille. Je sais, ce n'est pas bien. Mais franchement, l'eau, elle est vraiment dégueulasse par chez moi. Donc, si ça peut limiter les dégâts, ma cafetière... Oui, la cafetière, ça fait, je crois, deux ans que je l'ai. C'est un miracle. Franchement. En fait, j'utilise toujours la carafe de chez Action avec les petites cartouches qui vont avec. Donc, vous en avez deux. Je crois que du coup, c'est pour deux mois. C'est toujours moins cher que les Brita. Parce que Brita, je me mettais renseignée et franchement, ça coûte un bras. Et au final, je dois dire que je suis assez contente de la carafe de chez Action avec les petits filtres. Franchement, je vous conseille aussi. Clairement, moi, je trouve qu'elle fait son taf. Je le vois au niveau de ma cafetière. Je la détarte une fois tous les six mois et encore. Donc, ça, ça fonctionne très bien. Ensuite, des piles. Voilà. Rien de spécial. C'est des piles pour la veilleuse de mon fils. Une veilleuse, ça bouffe quand même pas mal de piles. Donc, je les achète à Action. Un jour, j'avais tiré dans des piles rechargeables. Ensuite, pour ma terrasse. Donc, j'ai pris des petites, enfin, des grandes, des lampes qui sont solaires. Elles font 7,2 cm de diamètre sur 34 cm. Donc, elles sont solaires forcément. Pas besoin de les brancher. La batterie est incluse. Donc, voilà. J'espère que celle-ci, je ne sais pas comment elle fonctionne. Je vais regarder. Ah, ok. Vous avez le petit truc à retirer. On va le faire ensemble. Donc, là, je pense que ça ne marchera pas forcément. Il faut le temps que ça charge. J'espère ne pas être déçue parce que, parce que, parce que, si vous vous souvenez, j'avais acheté celle-ci. Donc, j'en ai racheté une. Clairement, si vous voulez éclairer une terrasse avec celle-ci, je vous déconseille. Franchement, c'est joli sur une table. Donc, moi, j'en avais acheté une. J'en ai acheté une deuxième puisque j'ai deux tables dans le jardin. Mais, clairement, c'est juste joli. Ça n'éclaire absolument rien. Donc, j'espère qu'avec celle-ci, ça ira un peu mieux. Donc, je suppose, ah, je ne sais pas si vous voyez. Ça a l'air d'être un peu plus, comment dire, ça a l'air d'éclairer un peu mieux. Donc, je verrai. J'en ai acheté quatre du coup pour mettre sur chaque coin de ma terrasse. J'espère ne pas être déçue. Mais bon, après, je vais vous dire au prix que ça coûte, ça ne coûte pas grand-chose. Il ne faut pas s'attendre à un éclairage de ouf. Mais bon, on verra ce que ça donne. Mais clairement, pour celui-ci, j'en ai racheté qu'une du coup vraiment pour la table. À la base, je voulais en acheter plusieurs pour les dispatcher sur ma terrasse. Mais, ouais, ça vous fait une ambiance un peu type marocaine, orientale. Mais vraiment, ça n'éclaira absolument rien. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, je crois que c'est le dernier article. c'est le dernier. Toujours la même chose. Des petits biscuits pour les chats. Biscuits ? Tu viens ? Abby ? Ah, voilà. Comment faire entrer le chat ? Tu montes ? Viens. Allez, viens. Abby, tu veux les biscuits ? Regarde. Tu viens ? Regarde. Oh, les biscuits. Voilà. Alors, ça t'aime. Oh, il est tombé. Bon. Tu vas venir en rechercher un. Je suppose donc, ceux-là, c'est le immune support au poulet. Je les achète tout le temps en action parce que je les trouve... Tiens, Abby, je les trouve moins chers qu'au supermarché, clairement. Ils sont à, de mémoire, 98 centimes puisque j'ai l'habitude d'en acheter souvent. Il faut savoir que au soir, je secoue la boîte, les chats rentrent directement, ils savent. Donc, voilà. Ensuite, alors ensuite, je vais vous parler d'une petite chose. Je ne sais plus si je l'avais passé dans un haul, mais je sais que j'avais fait une vidéo short. Donc, ce sont les masques métalliques de chez Action. Je l'avais essayé. Je dois dire que sur moi, ça a été. Mais ma fille l'a fait. Je ne vous raconte pas. Je ne sais plus lequel elle a fait. Ça doit être celui-ci. Donc, les autres sont pleins. Forcément, on ne va pas les utiliser. Je pense qu'on va les jeter. Ma fille a fait une réaction allergique sur tout le visage. Je ne vous raconte pas la tête pendant trois jours. des grosses plaques de partout. Ça l'a brûlé. Ça a démangé. honnêtement, si vous avez une peau fragile, je vous les déconseille. Vraiment. Moi, je vous dis, je n'ai pas eu de réaction allergique. Mais ma fille, dans l'état qu'elle était, franchement, clairement, faites très attention ou faites un essai avant sur une partie de votre corps. Voilà. Mais clairement, je vous les déconseille. ensuite, ça, je dois dire que là, il est quasiment vide. J'ai complètement oublié de lui en racheter. Elle aime beaucoup. Aucune réaction allergique avec celui-ci. Ça, c'est un produit pour nettoyer votre peau à l'aloe vera. Donc, c'est un gel qui nettoie en profondeur appliqué sur la peau sèche ou humide. Massez le visage, le cou avec les mains et rincez abondamment à l'eau chaude. Voilà. Donc, celui-ci, en plus, ça lui a super bien, enfin, je pense que ça l'a bien aidé au niveau des plaques. Ça l'a soulagé un petit peu. Donc, ça, c'est franchement un produit que je vous conseille. Donc, moi, en ayant une fille qui est allergique et qui a une peau très sensible, limite, ça va être un peu mon cobaye. Non, je rigole. Mais, voilà. Moi, je sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour la peau. Ma fille teste, si ça ne va pas, je sais que c'est mort et il ne faut pas l'utiliser. C'est que ce n'est vraiment pas un bon produit. Et ensuite, je vous avais montré le parfum comme ça de chez Chloé. Donc, je dois vous dire que c'est un vrai coup de cœur. Je ne sais plus le prix. Je vous l'avais mis dans un haul. C'est un jupe de Chloé et franchement, il est top. Pareil, aucune réaction allergique pour ma fille. Elle l'aime beaucoup et il tient super bien. Donc, c'était le Leia and Lenora le Weedley Floral. Voilà. Je ne sais pas. Bon, il est rose très, très clair, un peu violet. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, voilà. En tout cas, celui-ci, je pense que je ne l'ai pas retrouvé mais si je le retrouve, je le reprendrai. Il est vraiment bien. Il sent super bon en plus et la tenue, elle est correcte pour le prix. Donc, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura quand même plu même si c'est vrai que je n'avais pas énormément de choses à vous montrer. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne vais pas aller à Action pour acheter des trucs inutiles clairement, je ne suis pas ce genre de personne. Après, voilà, il y a des youtubeuses qui achètent de tout et n'importe quoi pour vous faire des hauls assez conséquents. Moi, clairement, je ne vois pas l'intérêt. Ça ne me sert à rien. Je vais stocker tout ça où qui va l'utiliser c'est ridicule. Et puis, c'est un budget aussi. Clairement, moi, je n'ai pas 22 000 abonnés pardon, 22 000 abonnés sur ma chaîne. Elles, elles sont rémunérées. moi, non. Voilà, on est 5 à la maison. Moi, j'ai un salaire minime. Mon mari, bon, gagne bien sa vie mais clairement, on a autre chose à faire que dépenser notre argent dans des bêtises, on va dire. Donc, voilà. Bon, j'espère quand même que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage Sous-titrage